... Mesdames et messieurs, chers collègues, donc au titre de la loi qui vous a été rappelée, et précisément, si j'ai bonne mémoire, le 72-23-1 de la loi du 27 juillet 2011 qui dispose, je le rappelle, l'Assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. Pour cette élection, elle est présidée par son droit d'âge, le plus jeune membre ou la plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Et cette élection ne donne lieu à aucun débat. Faites une citation. Le président Alfred-Marie Jeanne, n'ayant pas souhaité présider cette séance, le hasard de ma naissance m'a propulsé au rang de droit d'âge de cette Assemblée. Ironie de l'histoire, la question de l'âge a fait beaucoup débat l'étant dernier que nous venons de vivre. Mais j'assume, et je tâcherai de remplir au mieux l'éphémère fonction de présenter la partie initiale de la présente réunion. Mais je ne peux commencer sans rendre hommage au président Alfred-Marie Jeanne pour l'œuvre qu'il a accomplie à la tête de la collectivité territoriale de Martinique pendant ces cinq dernières années et demie. Puisqu'il a fallu mettre en place, en fusionnant les deux anciennes collectivités, région et département, il a fallu mettre en place la CTM tout en mettant en œuvre le programme pour lequel il avait été élu avec son équipe. Il a marqué les 50 dernières années de l'histoire de notre pays. Qu'il en soit remercié et félicité. Mais je veux aussi féliciter tous les collègues qui ont été élus et souhaiter en particulier la bienvenue aux collègues nouvellement élus à la CTM. Je n'en dirai pas davantage dans le cadre de la fonction que j'occupe en ce moment. Aucun débat n'étant prévu sous ma présidence éphémère, d'une part, et d'autre part, la présence d'au moins les deux tiers, puisque ça a été constaté, des membres de l'Assemblée étant remplis, d'autre part, je lance un appel à candidature à la fonction de président de l'Assemblée pour la durée de cette nouvelle mandature. Je rappelle, mais cela a été dit, mais je le rappelle simplement pour la bonne règle, que la loi du 27 juillet dispose que le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers de l'Assemblée de Martinique. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection donne lieu à la majorité relative des membres. En cas d'égalité de voix, l'élection est accuse au bénéfice de l'âge. Je donne donc l'appel à la candidature et aussitôt que l'élection du président sera constatée, je lui laisserai volontiers le siège pour qu'il puisse conduire la suite des opérations. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous appelons à présenter les candidatures. Je vous passe la parole, madame. C'est madame... Di Géronimo. Di Géronimo. Chers présidents, chers collègues, nous souhaitons présenter monsieur Lucien Salibert. Très bien. Y a-t-il d'autres candidatures ? Donc, il n'y a pas de mec qui se lève, donc il n'y a qu'une seule candidature. Je pense que l'administration a prévu, comme l'élection doit se faire à bulletin secret, de distribuer les bulletins pour permettre aux membres de l'Assemblée de se prononcer. Alors, on va donc disposer une urne. Je pense qu'elle est préparée. Et chacun votera à l'appel nominal de son nom. Il pourra se déplacer jusqu'à l'urne pour mettre son bulletin. Merci.